Musique Salut tout le monde Et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo D'Atom Donc dans les épisodes précédents On avait fait Je pense le prologue Il y avait un garçon Qui avait laissé une partition Et nous voulions Le lui rendre Mais en fait ce n'était qu'un piège Pour pouvoir avoir des numéros de filles Donc quand on a appris ça on était bouleversé Mais on apprend juste après que notre chère mère Est morte Ce qui est vraiment super triste Et on se retrouve maintenant je pense A vivre avec lui Avec Kaito Donc nous allons Tout de suite continuer l'histoire Autant Autant continuer autant finir Donc c'est parti Alors ce jour là Je l'ai entendu pour la première fois Dans cette demeure Cette mélodie au piano C'est une profonde tristesse Interprétée par Kaito Comme si il voulait chanter son amour à l'élu de son coeur Ou qu'elle soit sur terre A qui cet amour est-il destiné ? En cet instant Je l'ignorais totalement Ok Deux semaines plus tard C'est la moindre mise en garde Quelqu'un m'asperge d'eau Quand j'ouvre lentement les yeux Des écoutes perles sur mon visage Encore Je comprends rapidement que Reika Vient de m'arroser avec son verre Combien de fois vais-je devoir te le répéter ? Ne t'essaie pas à côté de moi Tu es sourde de ma parole ? La voix criarde de Reika Grince dans cette salle Où se rejoint la famille pour déjeuner Elle est en première année à Seinan Elle a un an de moins que moi Même un chien comprendrait Dès la première interdiction Mais toi non Il faut croire Seulement c'est ma place Et hors de question T'avoir à côté de moi Va gâcher mon repas Tout en disant cela Reika plante sa fourchette Dans son neuf au plat Ok Le jour de la mort de ma mère Suivant ses indications Marquées sur un bout de papier Je me suis rendue dans cette demeure C'est ainsi que je fis la connaissance D'Aoyagi Kotaro Tu es la fille de Yuriko ? Oui Ta mère n'est plus de ce monde donc ? Mais sachant quoi répondre Je me contente de baisser les yeux Je dois pourtant lui expliquer La raison de ma venue ici Cependant repenser au pourquoi Du comment réveille en moi La vision des derniers instants De ma mère Non je ne dois pas pleurer Tandis que je retiens les larmes Perlant à mes cils L'âme en face de moi Kotaro se lève Et me prend dans ses bras Je dois être épuisée Ne t'inquiète plus de rien Et viens vivre chez moi Refuser sa proposition Serait la décision la plus sensée Cependant Cette chaleur nostalgique Que je ressens dans son étreinte Me rend muette Et j'acquiesce d'un signe de tête Une semaine auparavant Le septième jour Suivant la mort de ma mère Je rassemble mes maigres affaires Et emménage dans la demeure des Aoyagi Tu peux m'appeler par mon prénom Cela ne me dérange pas Que tu sois plus familière avec moi Bien alors Si vous m'y autorisiez Je vous appelle Oncle Kotaro Ton oncle hein Tu vas me faire rougir J'espère que tu t'entendras bien Avec mon fils et ma fille Vous avez presque le même âge D'après les dires de Kotaro Il serait qu'être dans la famille Kotaro sa femme Keiko Ainsi que sa fille d'un an Ma cadette Laika Et puis il y a son fils d'un an Mon aîné Keito Ce Keito Dans cette résidence Que je commence C'est dans cette résidence Que je commence Ma nouvelle vie Tomoya et sa mère Ne sont pas rassurés De me savoir Chez un inconnu Mais Ils ont finalement accepté Cette décision Sachant qu'il s'agissait De la dernière volonté De ma mère Hélas Ils n'étaient pas les seuls A s'opposer à cette injonction Tu veux me refiller Ta poisse de pauvre Va donc voir Ailleurs si j'y suis Ok Donc là nous avons affaire A une stupide bourge Qui se croit au dessus Evidemment Bon les personnes comme ça Il faut Il faut vraiment Les ignorer Franchement On ne peut plus rien faire Pour eux Ils ont grandi Dans des cuir en argent Donc forcément Ça a cette mentalité là A cet âge Ce qui est franchement triste Donc voilà Sur ces mots Laïka balance mon assiette Un peu plus loin C'est inadmissible Je me fiche de savoir Si c'est la fille D'une personne Envers qui papa est redevable Pourquoi devrais-je déjeuner A la même table Que cette misérable La demoiselle mélange Violemment son yaourt Tout en vociférant Cela suffit Laïka Vaites-tu de ses habits De travail Kotaro entre dans la pièce Fais donc un effort Et tâche de bien T'entendre avec Azumi Vous avez presque le même âge Tu peux lui demander Son conseil Comme à une grande soeur Il a raison Ma petite Laïka Quelqu'au sort Alors de la cuisine En transportant le petit déjeuner Souviens-toi Que Azumi a perdu sa mère Il y a peu Elle est encore sous le choc Tu dois te montrer Plus compréhensive Sur ces mots Keiko sert le plat A son mari Kotaro la laisse faire Puis commence à manger Bien j'y vais Bien j'y vais Bonne journée Tandis que Kotaro Se rend à son travail Keiko revient Dans la salle à manger Cependant son expression Change complètement Elle m'augrait Me dévisageant Avec une expression effroyable Franchement qu'elle plaît En quel honneur Devons-nous nous occuper D'une enfant Comme toi Ok Donc là Nous sommes vraiment Dans une famille Franchement De pourriture C'est incroyable Ok Cool la famille Je sens que je vais Aimer Cette tootome game Si ça continue comme ça Wow A peine quelques minutes Et nous sommes déjà Dans la salle Dans le bain Ok d'accord Ouh C'est quand même bizarre Que leur père Est aussi gentil Et qu'il est Avec des personnes Comme ça En fait C'est vraiment Vraiment bizarre Cette histoire Alors Quelle idée Une enfant illégitime Ne devrait pas sortir Au grand jour Tu as du cul De venir te présenter Chez nous comme ça Ta mère n'avait pas Grand chose dans la cervelle Quelle cruauté Qu'elle m'insulte Ne me dérange pas Mais je refuse Qu'au manque de respect A ma mère Je redresse la tête Vous êtes irrespectueuse Ne l'insultez pas Restez silencieuse Hop 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 On se Je vous interdis D'insulter ma mère Si mes paroles t'offens Tu peux partir Je ne me donnerai même pas La peine de te retenir Moi qui n'ai nulle part où aller Je ne parviens pas A répliquer Je me tue à contre coeur Je vais vivre ici Un moment Je dois prendre sur moi Je ravale donc Mon amertume Mon amertume Cependant Je compte bien L'affront causé A ma mère Je prends la parole La poliment pour expliquer La situation sereinement Peut-être Est-ce difficile De comprendre la raison De ma venue ici Mais ma mère N'est pas une vulgaire maîtresse Si vraiment J'étais vraiment Si vraiment J'étais Si vraiment J'étais vraiment Une enfant illégitime Je n'aurais pas eu A vivre dans la pauvreté Depuis l'enfance Kiko écoute son broncher Mes explications Mais Certes Mais alors explique-moi Pourquoi Kotalo Nous demande de t'accueillir ici Et bien je Tu ignores totalement Le sens de ces paroles N'est-ce pas Il n'y a pourtant Qu'une seule et unique raison A son comportement Je commence également A douter des raisons Pour lesquelles Ma mère a voulu me confier A cet homme Dont j'ignore tout Un sourire satisfait Illuminant son visage Kiko rit En me voyant silencieuse Regarde-toi Je n'arrive même pas A trouver d'excuses valables Qui plus est Une mère célibataire Avec un enfant né D'un père inconnu Ça ne peut pas être Une femme respectable C'est la goutte de trop Je me lève grusquement Je ne vais pas rester muette Alors que cette femme Insulte ma mère Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu te décides Enfin à des guerriers d'ici Cela m'est égal Si je me fais virer Je vais lui dire Ma façon de penser J'ouvre la bouche Quand soudain Arrêtez de jacasser De beau matin La porte de la salle Du piano s'ouvre Dans un fracas sur Kaito Ah Kaito Tu révisites tes leçons Ce matin Kiko change de ton Et s'adresse à lui D'une voix douce et chantante Le jeune homme S'attable ensuite En cratant ses cheveux En bataille Non je me suis simplement Endormie sur le sofa Après avoir répété Tard hier soir Et vos piaillements M'ont réveillé Je ne pouvais plus Fermer l'oeil Je suis terriblement navrée Mais tu vois J'ai perdu mon sang froid Avec cette étrangère Je te prépare tout de suite Ton petit déjeuner Kiko se lève donc Et rejoint la cuisine D'un pas feutré Le visage rayonnant Raika attrape une meche De cheveux de Kaito Grand fer Tes cheveux sont tous Et bourrifé Arrête ça Tais-toi donc Attends attends Je vais te coiffer La demoiselle se rend A la salle de bain Et revient peign en main Pour arranger ses cheveux Elle est complètement dingue De son frère Et Kiko était toute mielleuse A l'instant Ce pourrait-il Que depuis tout petit Elle le couvre autant Alors que cette pensée Me taraude Kiko tourne les yeux Dans ma direction Alors que je crois son regard Je me souviens De l'incident au café Est-ce qu'il serait en train De m'aider Comme la dernière fois Le jeune homme Boit son café Dernière indifférent Je me fais des idées Le petit déjeuner Se poursuit Pendant qu'elles sont Accaparées par Kiko En fait Kiko Tu as eu tes résultats Aux examens nationaux Mais bon Te connaissant Tu réussiras sûrement Ton premier choix Voyons maman Kiko n'échouerait jamais Après tout Il héritera du groupe Aoyagi un jour Oh il serait si intelligent Que ça J'avais bien entendu dire Que les personnes célèbres Pouvaient verser des pots de vin Pour intégrer l'école De leur choix Sans avoir à étudier Mais à croire A leur conversation Kiko serait très bien Classé grâce A ses excellents résultats Aux examens nationaux Riche Intelligent Séduisant C'est tellement injuste Mais bon Cela ne me concerne pas Si tu entrais A l'université Ton père serait rassuré Et je m'en fous Dans un bruit sourd Il se lève Essuie sa bouche Avec sa serviette de table Et s'en va Ah grand frère Attends Je viens avec toi Rekka se précipite A sa suite Une fois rassasiée Je range mon assiette Et quitte la résidence Pour me rendre au lycée Ok Quoi tu quittes ton Quoi tu quittes ton job Oui je vis un peu trop loin Maintenant Ce n'est pas vraiment Pour cela que j'arrête Mais en vérité Kiko m'a demandé De démissionner Pour elle avoir un travail En dehors des cours Et honteux Tu peux bien faire Ce que tu veux Si tu quittes cette demeure Mais tant que tu es ici Je ne t'interdis De faire quoi que ce soit Qui puisse salir l'image De notre famille C'est clair Ok Je n'ai pas eu d'autre choix Que de me plier A sa volonté Les yeux de Misato Se mettent à briller En me voyant soupirer Intègre le club De musique alors Tu as le temps Pour ça maintenant Tu sais Je n'ai pas autant De liberté Que tu le penses Oh zut Oh zut Alors moi qui pensais Que tu pourrais te joindre A nous Elle fout le dos D'un air déçu Cette attitude mignonne Digne d'un enfant M'arrache un sourire Dis Tu es sûre Que ça te va D'être là-bas Si il t'arrive un truc Hésite pas à m'en parler D'accord Merci Je ne sais pas Je ne sais pas Ne t'inquiète pas Bon ne t'inquiète pas Tout va bien Ne t'en fais pas pour moi Suite à ma réponse Guillirette Tomoya hausse les sourcils C'est bien pour ça Que je m'inquiète Hein et pourquoi Ma vie d'enfance Me pince alors le nez Ton sourire forcé me tracasse Depuis toujours Même dans les moments difficiles Tu agis comme si tout allait bien Tomoya me reconnait mieux Que je ne le pensais Ses paroles me font chaud au coeur Allez je ne répète Avec mon groupe Alors je vous laisse D'accord Bon courage A la prochaine Tomoya se dirige vers le café à concert Dans lequel il travaille Quel gentil garçon Oui Mitsato et moi reprenons la marche Kishimoto a pas mal de fans tu sais Il donne l'impression d'être frivale Mais au fond il est viril Cool Oh je ne savais pas Je ne l'ai jamais vu avec d'autres filles Alors C'est parce qu'il traîne toujours avec toi Aitani Vous sortez ensemble Mitsato me lance un regard inquisiteur Je secoue la tête Je secoue alors vivement la tête Non pas du tout Nous sommes juste amis d'enfance Si on sortait ensemble Ce serait comme un inceste T'es horrible Ça veut dire quoi ça Nous échangeons un regard Avant de rire aux éclats C'est pas vrai Friends on Je suis rentrée D'ordinaire Quand je rentre de la journée La domestique De la présidence vient me saluer Mais pas aujourd'hui On dirait C'est une personne adorable Elle me considère comme un membre à part entière de la famille Kamkotaro Elle n'est pas là aujourd'hui J'entends des personnes se quereller non loin Que se passe-t-il ? Je me dirige vers le salon Puisque je te dis que je l'avais rangée dans la poche de cette veste Dans le salon Keiko réprimante la domestique Au retour de la fête d'hier soir Elle était encore dans mon manteau Mais je vous assure madame Qu'il n'y avait rien quand j'ai vérifié Manteuse Tu avoues donc avoir fouillé les poches Je vais appeler la police Quand je dis que Keiko chicane la domestique Reika Reika boit son thé De manière nonchalante Je pose mon sac sur le côté Et me permet d'interpeller Keiko Excusez-moi Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Ça ne te regarde pas La maîtresse de maison me fusille du regard Je sais Mais la domestique semble décontenancée Alors je me demandais ce qu'il s'était passé Ma bague en diamant a disparu Je l'avais laissée dans la poche de mon manteau hier soir En rentrant de la fête Et maintenant je la cherche Elle s'est volatilisée Comment ? Dans votre manteau ? C'est ça ? Comme c'est cette domestique qui a rangé la veste Il n'y a fait aucun doute qu'elle a dérobé la bague Non, vous vous mettre prenez Je ne sais pas où est cette bague La domestique se défend comme elle peut Faire de peur Je doute qu'elle soit une voleuse Quoi qu'il en soit Commençons par appeler la police Non, attendez Dans un geste précipité C'est l'apostrophe Keiko Qui s'apprêtait à composer le numéro Pourquoi ne pas chercher une nouvelle fois tous ensemble ? Peut-être l'avez-vous posé à un autre endroit ? Es-tu en train d'assimuler que je perds la tête ? Keiko fronce subitement les sourcils Oh non, je l'ai encore énervé Non, ce n'est pas cela Je pense juste que nous devrions réfléchir calmement Ce n'est pas plutôt toi qui l'aurait volé ? Raika me coupe soudainement la parole Que veux-tu dire ? Bah tu sais, tu es une bâtarde après tout Dérober des choses aux autres C'est inscrire dans vos jeunes noms Encore une fois, là, euh... Ouais, c'est... Voilà Donc commente ? On s'en bout dans mes veines Comment peut-elle me traiter de voleuse ? Je m'approche de Raika d'un pas déterminé Et la saisir par les épaules Je ne l'ai pas volé cette bague Et je ne suis pas une bâtarde Retire ce que tu as dit sur le champ Quel mal y a-t-il à appeler une bâtarde une bâtarde ? Tu es une voleuse, c'est la vérité Tu ne peux plus me retenir Sans retenir, je gifle Raika Pendant un instant, elle ne comprend pas ce qui lui arrive Cependant, elle reprend vite ses esprits et riposte Que... Keiko résonne dans le salon Une porte s'ouvre alors dans un grassement Et je sens deux mains m'attraper Par les épaules et m'écarter de la jeune fille Ça suffit maintenant de toutes les deux Dès qu'elle voit Keiko Raika fout en larmes et se réfléchit contre lui Grand frère Elle... Elle est méchante avec moi Son regard se file sur la main du jeune homme J'ignore qui de nous deux l'a blessé Mais je vois une grétignure sur le dos de sa main Keiko Toi, comment tu osais abîmer sa précieuse main ? La voix hystérique de Keiko Perse mes tympans Tandis qu'elle me fout droit du regard J'en ai assez de toi Sors d'ici sur le champ Est-ce moi qu'il est blessé ? Je ne peux pas soutenir le regard Mais il disait que Keiko pose sur moi Ok, donc là je suppose Je suis sûre à 100% Qu'en fait elle avait... C'est elle qui a la bague Et elle s'est blessée avec J'en suis sûre Alors je fuis en courant La résidence Il pleut dehors Je n'en peux plus J'en ai assez Je course sur la pluie Ne prétend guère attention à mes vêtements trempés Pendant ma course Je pose un pied sur une bouche d'égout Quand mon pied s'enfonce Et tout devient obscur Je me sens chuter à l'intérieur du trou Au secours à l'aide de quelqu'un Ok, donc là on est complètement tombé dans... Dans les égouts Soudain tout s'éclaire autour de moi Et j'entends le son d'une valse Ok, on est morte Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ouvre lentement les yeux Où suis-je ? Devant moi s'étend un champ couvert de fleurs de saison Pleinement épanouie Des hommes et des femmes portant une robe valse Sur la douce mélodie Suis-je morte ? Tandis que je m'assois correctement Un charmant jeune homme Tout droit sorti d'un conte de fées Me tend la main Demoiselle, ne pleure point Viens danser avec moi Prenant ma main dans la sienne Il m'entraîne Et se dirige vers le cercle des danseurs Je ne sais pas danser Où sommes-nous ? Je veux rentrer Attendez, renvoyez-moi chez moi Chez toi ? Le jeune homme se retourne vers moi Ne penses-tu pas que c'est ici la réalité ? Cet endroit, la réalité ? Mon regard balaie les alentours ? Oui, ce lieu est doux, joyeux et agréable à vivre Seulement Non, je ne le pense pas Je ne vois aucune personne chère à mon cœur en ce lieu Affichant un sourire radieux Le jeune homme entre dans la ronde Dans ce cas, profite du moment présent Tu pourras regagner ton monde bientôt Me laissant guider par le jeune homme Je profite de cet étrange bal Ok Une dernière scène Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé Un sentiment de bien-être m'envahit Tandis que le jeune homme me guide d'une main tendre Finalement, ce ne serait pas si mal de vivre ici pour toujours Au moment où ce sentiment éclot en moi Le jeune homme lâche ma main Pour bondir sur la sienne vers le ciel subitement Guidé par ce signe, la musique s'interrompt aussitôt Dans un silence me ramenant à la réalité Il entrelace ses doigts dans les miens Tu t'offres ceci, elle te sera utile, j'en suis sûr Qu'est-ce que ? Un brouillard épais enveloppe mon guide Le soustrayant à mon regard Attendez, c'était vous le chef d'orchestre de cette troupe ? Le jeune homme rit doucement Non, quand elle dit cela Puis son regard capture le mien Pendant un instant Quand le paysage environnement se met à tourner Et la silhouette du jeune homme s'éloigne Lorsque j'ouvre les yeux Je me tiens sous l'averse battante exténuée Ai-je rêvé ? Était-ce un songe provoqué par ce rideau de pluie ? Pourtant, non mais c'est Dans le creux de ma main se trouve une bague en diamants scintillante Blague ! Finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que de retourner à la résidence Aoyagi Azumi, que fais-tu donc ici ? Sur le chemin, je rencontre Kotaro Qui rentre du travail en voiture Et m'aperçoit trompée jusqu'au zoo Grâce à lui, je rentre à la résidence Sans avoir à essuyer de remarques Bonsoir mon chéri C'est elle, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu es toute sale Keiko me fixe tandis que je me tiens derrière mon oncle Elle fond ses sourcils davantage Elle va me renvoyer pour de bon cette fois Alors que je m'étais faite à l'idée de quitter la demeure L'expression de Keiko change subitement Azumi, où as-tu trouvé cette bague ? Son regard se pose sur le bijou brillant à mon doigt La bague ? Mais oui Je le retire alors celle-ci et l'attends à la maîtresse de maison Je suis navrée d'avoir blessé Keito J'espère que ceci suffira à me faire pardonner Ses yeux s'illuminent lorsque je lui remets le bijou Oh tu l'as retrouvé, merci Azumi Non attendez cette bague et... Keito ne m'écoute déjà plus Je n'ai pas trouvé l'occasion de m'expliquer La blessure de Keito n'était pas bien grave Mais fais plus attention à l'avenir Comment il s'est passé quelque chose en mon absence ? Rien qui ne mérite ton inquiétude mon chéri Keiko adapte délibérément un ton tendre à mon égard En présence de mon son marquis Je le vois bien Je séchais mes cheveux dans ma chambre Quand Reika entre sans permission Je pose le sèche-cheveux sur le côté Cette bague, où l'as-tu volé ? Elle n'appartient pas à ma mère, je me trompe Je m'en doutais C'était toi l'auteur de ce vol, n'est-ce pas ? N'importe quoi, pourquoi ferais-je une chose pareille Pour me faire porter le chapeau ? Mauvaise réponse Je ne ferai jamais cela, regarde plus tôt Reika sort son smartphone Et lance une vidéo qu'elle me montre Je vois alors la domestique qui fouille les poches de la veste de Keiko Elle trouve la bague et la cache précisément dans son soutien-gorge Tu as pigé ? Quelle idée tu fais ? Franchement, quelle idée de défendre un voleur ma pauvre ? J'espère que maintenant tu as bien compris la leçon Les gens de ton genre resteront à jamais des vouriens Sur ces paroles, triomphantes, Reika sort de la pièce Je suis outrée Je ne pensais pas que cette domestique puisse être une voleuse Elle était pourtant la seule à me parler normalement dans cette maison Je suis épuisée Je me laisse tomber sur le lit Quand une douce mélodie au piano s'élève dans le silence Cette note claire se mêle au brucement de la pluie Keiko, prêtant une oreille attentive à cette musique dansant faiblement dans l'air Je descends les escaliers et me dirige vers la salle du piano Tout le premier étage est plongé dans le noir Peut-être que tout le monde dort à cette heure En ouvrant la porte du salon, j'aperçois un léger rayon de lumière s'échapper de la salle de musique À pas de vouloir, je m'approche et jette un coup d'œil dans la pièce Sous le halo clair de la lune au centre de la salle, Keiko laisse glisser ses doigts sur les touches noires et blanches du piano J'ai déjà entendu cette mélodie quelque part Mes souvenirs flottent au gré de mes pensées Quand soudain je me rappelle enfin Mais oui, le soir de mon arrivée, il jouait le même morceau Je me demande bien pourquoi Lorsque j'entends cette musique, mon cœur est triste, nostalgique Oui, mais en même temps, je ressens beaucoup d'amour Une sérénade, j'entends le désir d'aimer quelqu'un passionnément Finalement, la représentation prend fin et j'applaudis instinctivement Le jeune homme se retourne attiré par le bruit de mes acclamations Encore toi Ah, je voulais Keiko me lance un regard étrange et se rapproche de moi Une fois à ma hauteur, il effleure délicatement ma joue de sa main Quoi ? A chaque fois que tu écoutes pleurer Euh, putain A chaque fois que tu m'écoutes jouer, tu pleures Il me montre alors l'alarme qu'il a recueillie sur la pulpe de son index Ah oui ? Pourquoi est-ce que je pleure ? Précipitamment, je remonte les manches de mon t-shirt pour essuyer mes joues Je suis désolée, cette mélodie était tellement belle Alors, comment s'appelle cette chanson ? Je l'ai écrite, mais elle n'a pas de nom Après une seconde de réflexion, il s'en retourne écrire quelque chose sur la partition Lorsque je m'approche pour épier son écrit, je lis A tonne, la symphonie du cœur A ce titre de cette chanson A tonne, la symphonie du cœur La mélodie porteuse d'amour, voilà son titre La symphonie du cœur Ah, elle est enfin terminée Les gratignures, encore présentes sur le dos de sa main, attirent mon regard Cette griffure, c'est celle de tout à l'heure Je suis terriblement navrée, c'est moi qui t'ai griffée Ah ça, c'est pas bien grave Est-ce qu'il est au courant de la raison de notre dispute avec sa sœur ? Sentant l'anxiété me gagner, je prends subitement la parole Tu sais, je ne suis pas une enfant illégitime Quoi ? Je t'assure que c'est faux, je te jure De me trouver bizarre à déblatérer cela ainsi Mais je ne veux pas qu'il se méprenne Tout, mais pas lui Ces pensées troublées, submergeant mon esprit Je me remets à pleurer Puis, dissimulant le rayon de lumière émis par la lune Qui te penche son visage vers moi Pourquoi est-ce qu'il nous embrasse plus encore ? Une douce chaleur s'empare de mes lèvres et disparaît lentement Ok Le jeune homme s'écarte et s'adresse à moi, Tanji Que je regarde devant moi, abasourdi Alors, ça devrait te paraître désagréable si nous sommes frères et sœurs, non ? Je lui réponds précipitamment en faisant non de la tête et il rigole amusé Bien, alors tant mieux Il m'offre la partition qu'il tient en main Tiens, je te la donne Keto quitte la pièce, me laissant en plan cette feuille entre mes doigts crispée Ce baiser, qu'est-ce que ça veut dire ? Au centre de la salle, je caresse doucement mes lèvres Celle le parfum du café, embaumant la partition m'envahit Cette partition dont les notes consument mon cœur au point d'en perdre le souffle Cette partition que j'allais chérir bien plus que la plus précieuse des bagues en diamant Ok D'accord Donc, voilie voilou, franchement, cette automate game est franchement dans ma dernière Disons qu'en plus, je me force à le lire, mais je déteste vraiment ce jeu à cause de la famille Bon, je sais que c'est fait exprès, qu'il y a une famille comme ça Mais franchement, entre la famille qui sont super méprisants, la fille qui se rebelle presque pas Le garçon qui d'un coup nous embrasse, on sait pas trop pourquoi D'un côté, il ne voulait pas de nous, l'autre d'un coup nous embrasse comme ça On sait pas Ça fait que, ce n'est que le deuxième épisode je pense Ou non, c'était le premier épisode Donc voilà C'est pas vraiment, franchement c'est pas C'est pas trop pour délire ce genre de truc, mais tant pis Donc je vous dis à demain, pas le choix Pour une nouvelle vidéo Tous les gens Sous-titres par Jérémy Diaz